Musique Malheureusement, la semaine dernière, je n'en avais pas tout à fait fini avec l'insipite du deuxième paragraphe de Combré, nous en sommes toujours là, que j'analysais l'autre fois. J'appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l'oreiller qui, pleines et fraîches, sont comme les joues de notre enfance. Répétition donc très marquée et significative, et pourtant, je le disais, très peu commentée. C'est la première métaphore du roman, c'est la première mention de l'enfance dans cette phrase courte, étrange, carrée, et je disais matricielle. La semaine dernière, je l'ai donc commentée, surtout du point de vue de la joue et du fétichisme de la joue, mais non pas du côté de l'oreiller. Et c'est vers lui que je voudrais me tourner maintenant de cette association et du contact avec l'oreiller, qui, me semble-t-il, est tout aussi important que la joue. Dans cette image, l'oreiller qui dispose lui-même de joues, sur lequel repose la joue, qui dispose de joues, en songe, bien sûr, au cli de l'oreiller qui laisse leur marque sur les joues de l'enfant, qui imprime leur gaufrure sur les joues de l'enfant. Et c'est un topos de la poésie sentimentale que celui-là, l'enfant et l'oreiller. L'oreiller rougit la joue des enfants. On trouverait cela dans beaucoup de poèmes du XIXe siècle. Mais cet oreiller, il est aussi du côté de la sensualité, qui, bien sûr, n'est pas absente du texte de Proust. C'était l'heure où les saints des rêves malfaisants torrent sur leurs oreillers les brins adolescents, vers du crépuscule du matin de Baudelaire. Il y a donc les deux côtés de cet oreiller, le côté de l'enfance et le côté de la sensualité. Et voici le récit d'un voyage en train de deux femmes, dans un poème que Proust a connu. Elles se parlaient à voix basse, c'était comme un bruit de frissons, le bruit qu'on entend quand on passe près d'un nid, le long d'un buisson. Et bientôt, elles se blottirent, leur front l'un vers l'autre penché, comme deux gouttes d'eau s'attirent dès que les bords se sont touchés. Et puis, joues à joues avec tendresse, elles se firent toutes deux un oreiller de leur caresse, sous la lampe, au rayon laiteux. C'est un poème de Sully Prudhomme, intitulé « En voyage, dans les veines tendresse ». C'est un poème très proustien, avec ce babil des oiseaux le long du buisson. On trouvera un buisson bientôt dans Combré. C'est un poème sur la passante, la jeune fille inconnue, aperçue dans un train, puis perdue à jamais. C'est donc le cinquième poème d'un recueil dont Proust cite souvent la première pièce aux amis inconnus. À beaucoup d'amis, il cite ce poème. Et c'est donc la mise en scène d'une mère et de sa fille endormies l'une contre l'autre. Ce glissement des joues du héros aux joues de l'oreiller, à cet oreiller rebondi, moelleux, joufflu, plein, puis aux joues pleines de l'enfance. Bon, cette association de l'enfance et de l'oreiller, c'est, je disais, un symbole de sérénité. Autre image baudelairienne, Baudelaire dans son compte-rendu « Des misérables » de Victor Hugo, en 1862. Ici, par une liaison toute naturelle, nous sommes amenés à reconnaître, une fois de plus, avec quelle sûreté et aussi quelle légèreté de main, ce peintre robuste, ce créateur de colos, « Colore les joues de l'enfance ». Ce thème de la... Les joues colorées de l'enfant. On allume les yeux, on décrit le geste pétulant et naïf. Quelques pistes pour prolonger, pour montrer cette insistance de l'association chez Proust. Et puis, en même temps, ça va nous faire pénétrer un peu plus loin que le deuxième paragraphe dans cette recherche du temps perdu. C'est à propos de l'église de Saint-André-des-Champs, plus loin d'encombrer, avec ses saints et ses patriarches de pierre, ces sculptures que j'évoquais la semaine passée qui viennent d'Émile Mâle, passage qui commence par cette phrase bien connue, « Que cette église était française », avec ses personnages locaux, parmi lesquels Théodore. « Le héros reconnaît Théodore, le mauvais garçon de chez Camus ». Autre utilisation de « de chez » que je commentais. Voilà le passage, et je m'intéresse à cette description de Théodore, qui est le mauvais garçon, mais le mauvais garçon tendre. Or, ce garçon qui passait avec raison pour si mauvais sujet était tellement rempli de l'âme qui avait décoré Saint-André-des-Champs, et notamment des sentiments de respect que Françoise trouvait dus aux pauvres malades et à sa pauvre maîtresse qu'il avait pour soulever la tête de ma tante sur son oreiller. Revoici un oreiller. La mine naïve et zélée des petits anges des bas-reliefs, s'empressant un cierge à la main autour de la vierge défaillante, comme si les visages de pierres sculptées, grisâtres et nus, ainsi que sont les bois en hiver, n'étaient qu'un ensommeillement, qu'une réserve, prête à refleurir dans la vie en innombrables visages populaires, révérends et futés, comme celui de Théodore, « Enluminé de la rougeur d'une pomme mûre ». Voilà un cliché qui est transformé dans ce qui peut être enluminé de la rougeur d'une pomme mûre dans ce visage angélique, sinon les joues avec leur pommette. De nouveau, c'est un cliché que Proust retrouve ici, ces joues rouges comme une pomme ou comme une pomme d'api qui traîne dans toute la poésie du XIXe siècle et que l'on retrouverait chez Gautier, chez Hugo, bien sûr, chez Zola, chez Huismans. Mais ici, le cliché est en quelque sorte remotivé. Et si vous lisez la suite, et vous avez bien confirmation de cette association, il est question non plus appliquée, mais à la pierre, comme ces petits anges, mais détachés du porche, d'une stature plus qu'humaine, debout sur son socle comme sur un tabouret qui lui évita de poser ses pieds sur le sol humide, humide, une sainte, avait les joues pleines, le sein ferme. On peut retrouver l'association que j'évoquais la semaine passée entre ces joues et ce sein, et qui gonflait la draperie comme une grappe mûre dans un sac de crins, etc. Il y aurait beaucoup à dire, donc, sur cette oreillée des premières phrases de Combré comme symbole du bien-être, de la douceur du foyer, comme refuge contre le monde hostile, à la fois avec cet aspect, donc, d'innocence de l'enfant et de sensualité. Dans les cahiers de Brouillon, de Proust, d'où vient cet oreiller ? Il est appelé, pour la première fois, me semble-t-il, par les supplices auxquelles est soumis le jeune héros qui craignait que son grand-oncle, dans les Brouillons, où il y a ce grand-oncle qui est un ancien avatar de l'oncle Adolphe, son grand-oncle, ou bien le curé, ne lui tira les cheveux. Ses boucles, ses boucles qui sont encore présentes dans le texte définitif, le héros évoque encore ses boucles, en dormant, ça, c'est le texte définitif, en dormant, c'est la deuxième page, toujours, en dormant, j'avais rejoint sans effort un âge à jamais révolu de ma vie primitive, retrouvée telle de mes terreurs enfantines comme celle que mon grand-oncle me tira par mes boucles et qui avait dissipé le jour, date, pour moi, d'une ère nouvelle où on les avait coupées. J'avais oublié cet événement pendant mon sommeil, j'en retrouvais le souvenir aussitôt que j'avais réussi à m'éveiller pour échapper aux mains de mon grand-oncle, mais, par mesure de précaution, j'entourais complètement ma tête de mon oreiller avant de retourner dans le monde des rêves. Revoici l'oreiller, cette fois associé à ces boucles, protection contre le monde hostile incarné dans ce grand-oncle. et plus loin, on est toujours dans les premières pages, le thème est repris dans l'évocation des différentes chambres dont le narrateur se souvient en se réveillant la nuit, chambres d'hiver où, quand on est couché, on se blottit la tête dans un nid qu'on se tresse avec les choses les plus disparates. Un coin de l'oreiller, le haut des couvertures, un bout de châle, le bord du lit et un numéro des débats roses qu'on finit par cimenter ensemble selon la technique des oiseaux en s'y appuyant indéfiniment. Ça, c'est donc le texte définitif. Vous voyez l'association les boucles fragiles et le nid que l'on fait avec les éléments du lit cimentés ensemble. On peut aussi insister sur le passage du jeu au on quand on est couché dans beaucoup de ces pachases. Cette image, on le sait, cette image du nid, du nid protecteur fait avec l'oreiller et quelques éléments, elle provient de l'oiseau, le livre de Michelet de 1856. C'est un auteur dont Proust était familier, en particulier de ses livres sur la nature, l'insecte et la mer. Les passages sur la méduse dans Sodome et Gomorre viennent de la mer. Et Michelet, c'est l'une des très belles pages du Michelet, donc je vous la montre, dans l'oiseau. C'est une longue description du nid que je vous laisse lire, mais le passage qui inspire le plus directement Proust, c'est celui qui décrit l'outil, l'outil pour créer le nid. Réellement, c'est le corps de l'oiseau lui-même dont il presse et serre les matériaux jusqu'à les rendre absolument dociles, les mêler, les assujettir à l'œuvre générale, comme l'enfant dans son lit fait ce nid protecteur. Et au-dedans, l'instrument qui imprime au nid la forme circulaire n'est encore autre que le corps de l'oiseau. C'est en se tournant constamment et refoulant le mur de tous côtés qu'il arrive à former ce cercle. Cette image donc de l'oreiller comme nid créé par l'oiseau, elle était apparue très tôt dans les brouillons de ses passages justement avec les boucles. Et c'est un récit de rêve, c'est un récit de rêve pour l'ouverture de Combré, c'est encore l'époque du Contre-Saint-Beuve, c'est un passage du Cahier V justement avec ses boucles, un récit de rêve sous le coup de l'épouvante causé par mon grand-oncle, causé par mon grand-oncle, était causé par l'épouvante de m'être aperçu que mon grand-oncle, notre curé, arrivait à pas de loup derrière moi pour me tirer par mes boucles. C'est donc toujours ce thème, ce qui avait été la terreur et le supplice de mon enfance. le nid et Michelet ne sont pas encore présents, ni l'oreiller, mais le passage se termine en évoquant cette nécessité de se protéger, manière de me protéger contre toute attaque possible d'un précepteur, maintenant c'est un précepteur, qui s'avançant pendant que je dormais, les boucles dont je les boucles dont je sentais parfaitement alors le frôlement sur mes oreilles, un précepteur qui s'avançait pendant que je dormais pour tirer contre toute attaque possible d'un précepteur qui viendrait tirer ses boucles. La boucle, oreille, oreiller, tout ça, est là. Et suivant l'usage de Proust, puisque c'est comme ça qu'il travaille, il réécrit de multiples fois le même passage sans choisir. Il réécrit aussitôt le passage dans ce même cahier 5 et ici on commence à trouver « Avant de m'endormir, j'avais soin de me protéger de me protéger complètement la nuque avec un ciment composite fait de ma chemise du drap et de l'oreiller. Voici la première apparition de cet oreiller et de ce ciment composite pour se protéger, ce ciment composite qui servira de refuge contre les tireurs de boucles, grand-oncle, curé ou précepteur. Puis, étape suivante, dans le cahier 1, le héros rêve que c'est le curé qui lui tire les cheveux et avant de me rendormir, et avant de me rendormir, me rappelant bien que le curé était mort et que j'avais les cheveux courts, j'avais tout de même soin de me cimenter avec l'oreiller, la couverture, mon bouchoir et le mur, un nid protecteur. Voilà l'apparition du nid, cette fois, l'oreiller, le nid, avant de rentrer dans ce monde misère où tout le même le curé vivait et j'avais des boucles. Autre nid qui apparaît à quelques pages de là, ce thème du nid est maintenant apparu dans une autre chambre, c'est tout biffé, une chambre où je couchais à Bruxelles et cette chambre on y était couchés comme dans un nid et libres comme dans un monde. C'est le bonheur, à la fois la fermeture du nid et l'ouverture du monde. Vous voyez que le nid est apparu à partir de l'oreiller et que c'est ça qui conduit à Michelet, qui rappelle à l'écrivain Michelet, le conduit à relire l'oiseau et puis dans cette page les différentes chambres sont structurées comme les nids de Michelet dans son livre et c'est chose faite à l'étape suivante dans le cahier 8 où on peut lire chambre un peu froide où on cache sa tête dans un nid dans un nid qu'on fait avec les choses disparates qu'on fait avec les choses les plus disparates et de la même manière que les oiseaux voici les oiseaux qui les unissent ensemble en s'y appuyant indéfiniment la technique décrite par Michelet et en cimentant ensemble avec un coin d'oreiller en s'y appuyant indéfiniment avec un coin de l'oreiller le haut des couvertures un bout de châle le bord du lit et le coin du mur et un numéro du petit temps en dessous on lisait et la quatrième page du Figaro toujours ce journal qui est là vous voyez que l'oreiller dans cette genèse est tout à fait aussi important que les joues sur lesquelles j'insistais la semaine passée et qu'on touche encore à quelques topoïs qui font de l'oreiller le nid de l'adulte cet oreiller rebondi de l'enfance à la fois innocent et sensuel il y aurait sûrement une thèse à faire sur l'oreiller chez Proust peut-être qu'elle est déjà faite d'ailleurs je n'en sais rien mais l'oreiller est assurément un objet important de cette fin du 19e siècle et de ce début du 20e siècle et chaque fois que je vais au musée d'Orsay et que je revois ce tableau de Vuillard au lit et bien je pense à Proust et à son oreiller on peut donc me semble-t-il analyser cette configuration boucle oreillé ni avec la sensualité des l'érotisme qui vont avec comme l'atteste une remarque que je trouve à l'autre bout du roman c'est après le départ d'Albertine lors des spéculations du narrateur sur la vie de cette jeune fille et lorsqu'il doute de sa sincérité et il dit quand nous parlons de la gentillesse d'une femme nous ne faisons peut-être que projeter hors de nous les plaisirs que nous éprouvons à l'avoir comme les enfants quand ils disent mon cher petit lit mon cher petit oreiller mes chères petites aubépines voyez qu'il n'y a pas de différence entre l'amour adulte et l'attachement de l'enfant à son oreiller ou à ses aubépines et vous savez l'importance des aubépines un peu plus loin d'encombrer l'être aimé Odette Gilbert Albertine ne serait jamais que qu'une projection un fantasme un objet transitionnel et la série est assez remarquable lit oreiller aubépines surtout qu'une variante du manuscrit qui est signalée dans la pléiade nous apprend que avant d'écrire comme les enfants quand ils disent mon cher petit lit mon cher petit oreiller mes chères petites aubépines Proust avait écrit en vertu du même esprit fétichiste qui fait dire aux enfants mon petit lit mon petit oreiller etc Proust lui-même signalait donc le côté fétichiste de cet attachement à l'oreiller ou aux aubépines sinon celle de l'obsession de la joue or vous connaissez une page parmi les plus célèbres de Combré et c'est l'une des plus anciennes les plus matricielles qui est associée aux boucles aux aubépines c'est le jour du départ de Combré c'est le jour du départ de Combré la fin des vacances le héros a disparu le matin du départ comme on m'avait fait friser le matin du départ comme on m'avait fait friser pour être photographié coiffé avec précaution c'est l'âge des boucles encore coiffé avec précaution un chapeau que je n'avais encore jamais mis et revêtir une douillette de velours presque un oreiller cette douillette après avoir cherché m'avoir cherché partout ma mère me trouva en larmes dans le petit rédillon contiguë à Tensonville en train de dire adieu aux aubépines entourant dans mes bras les branches piquantes et comme une princesse de tragédie à qui pèserait ses vains ornements ingrats envers l'importune main qui en formant tous ses nœuds avait pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux foulant aux pieds mes papillotes arrachées et mon chapeau neuf disait oh mes pauvres petites aubépines disait-je en pleurant ce n'est pas vous qui voudriez me faire du chagrin me forcer à partir vous vous ne m'avez jamais fait de peine aussi je vous aimerai toujours un dialogue avec les aubépines auquel j'aurai l'occasion de revenir probablement la prochaine fois il en reste ce reste de dialogue qui était plus important bon on cite souvent ce passage moi-même je l'ai analysé il y a longtemps pour le jeu avec les vers de Phèdre de Racine c'est une réécriture de Phèdre de Racine et cela appartient à des brouillons les plus anciens de la recherche puisqu'ils datent du début de 1908 il y avait un passage qui s'appelait Robert et le chevreau moment part en voyage qui figurent sur la liste de ce que Proust appelle pages écrites au début de 1908 dans son carnet 1 et ces pages on les trouvait dans le elles ont disparu depuis mais on les trouvait dans le contre-saint-de-boeuf qui avait été publié par Robert de Fallois pardon Bernard de Fallois et ces pages étaient intitulées donc Robert et le chevreau c'était les adieux du petit frère au chevreau mon petit chevreau tu vas être malheureux sans ton petit maître tu ne me verras plus jamais jamais donc il y a une double transposition du frère au héros et du chevreau aux obépines mais vous voyez qu'on est dans ce qu'il y a de plus ancien dans la recherche ces lignes ces lignes aussi ces lignes aussi et bien c'était celles qui concluaient les pages que Proust avait publiées un an avant Combré dans Le Figaro l'extrait que Gaston Calmet avait accepté de publier sous le titre Épine blanche voici la page Épine blanche Épine rose dans Le Figaro du 21 mars 1912 le jour du printemps pour célébrer le printemps Gaston Calmet à qui Proust devait dédier Combré un an plus tard avait accepté en fait ces deux colonnes et demie à la première page du Figaro de ce 21 mars page importante qui commençait par cette description des aubépines c'est au mois de Marie que je vis ou remarquer pour la première fois des aubépines dans leur fraîche toilette rose arbuste catholique et délicieux voilà la fin où vous vous retrouvez avec un certain nombre de variantes bien sûr cette page désolée où le héros quitte ses aubépines j'ose à peine citer la réaction triviale de Robert de Montesquieu à la lecture de cette page sur les aubépines dans Le Figaro le 21 mars 1912 il écrivit à Proust le lendemain après avoir lu cette publication je dois quand même citer cette page puisque j'ai insisté dans plusieurs des cours précédents sur l'importance d'essayer de relire Combré comme les premiers lecteurs l'ont lu en se remettant dans cette sorte de candeur de naïveté d'innocence et en acceptant le choc que ce texte pouvait produire et donc la réaction de Montesquieu au fond elle m'est utile puisque c'est un témoignage d'une première lecture de ce texte parmi les que nous considérons comme parmi les plus poétiques de Combré Montesquieu écrit à Proust j'ai cueilli vos jolies épines mais vous n'avez pas parlé de l'odeur sexuelle qui vous aurait permis d'écourter le substantif tout en laissant les adjectifs subsister et insister mais le moi de Marie ne s'en arrangeait pas Montesquieu interprète donc toute cette description des obépines dans un sens érotique et en particulier cette phrase du Figaro qui figurait dans la colonne précédente c'est ce qu'elle qu'on trouve en bas ce que Montesquieu analyse c'est cette phrase quand je m'agenouillais avant de partir devant l'hôtel je sentis en me relevant s'échapper des fleurs une odeur amère et douce d'amande et il suggère que le substantif amande eût pu être écourté donc en amant sans qu'il y ait eu à modifier les adjectifs odeur amère et douce c'est un témoignage d'une lecture qui est violente qui fait violence au texte voilà donc comment on pouvait aussi lire Proust en 1913 et encore une fois les pages les plus les plus précieuses de Combré or Proust lui répondit exactement sur le même ton avec la même effronterie Proust avait l'habitude de s'adapter à ses correspondants il écrit à Montesquieu quant au mélange de litanise et de foutre dont vous me parlez l'expression la plus délicieuse que j'en connais c'est dans un morceau de piano déjà un peu ancien mais enivrant de Foré qui sera l'une des sources de la sonate de Swan qui s'appelait peut-être Romance sans parole je suppose que c'est cela que chanterait un pédérasse qui violerait un enfant de cœur vous voyez que Proust surenchérit dans la provocation et dans la profanation dans l'obscénité mais en tout cas ça nous indique comment il parlait entre eux à l'occasion mais ça nous montre un autre niveau de lecture possible de cette page or bien qu'il ait été informé de l'équivoque possible de cette odeur amère et douce d'amande Proust n'a rien changé à la phrase que Montesquieu avait signalée bien au contraire il l'a surchargée je l'ai citée la semaine dernière et voilà comment elle apparaît dans Combré quand au moment de quitter l'église je m'agenouillais devant l'hôtel je sentis tout d'un coup en me relevant s'échappait des aubépines une odeur amère et douce d'amande la phrase est donc toujours là et je remarquais alors sur les fleurs de petites places plus blondes sous lesquelles je me figurais que devait être cachée cette odeur comme sous les parties gratinées le goût d'une frangipane ou sous leur tâche de rousseur celui des joues de mademoiselle vinteuil frangipane la frangipane c'est à la fois la pâte d'amande mais au 19ème siècle la frangipane c'est aussi et d'abord le parfum des gants féminins c'est une odeur féminine c'est une odeur d'amour je cite Mirbeau dans le journal d'une femme de chambre une odeur forte une odeur de peau d'Espagne c'est la peau qu'on parfume à la frangipane une odeur de peau d'Espagne une odeur de frangipane Espagne rimant presque avec frangipane de femme soignée une odeur d'amour enfin se lever de ses chiffons vous voyez que Proust maintient le sens ou le double sens possible du passage ce qui autorise sans doute à ne pas toujours lire Proust avec une intention pure vous voyez que ces associations de l'oreiller vont à la fois du côté de la tendresse et de l'érotisme le plus net une autre association importante de l'oreiller et des boucles d'ailleurs qui nous oriente vers cet érotisme je la trouve dans Sodome et Gomorre 1 c'est lors de la description de la race des tentes on n'a qu'à regarder cette chevelure bouclée sur l'oreiller blanc pour comprendre que le soir si ce jeune homme glisse hors des doigts de ses parents malgré eux malgré lui ce ne sera pas pour aller retrouver des femmes les boucles déposées sur l'oreiller dénoncent Sodome l'oreiller est encore lié à Sodome ainsi que la race est décrite c'est en tête c'est le début de la plus longue phrase de la recherche du temps perdu une phrase qui fait plus de deux pages sans honneur que précaire sans liberté que provisoire jusqu'à la découverte du crime sans situation qu'instable comme pour le poète la veille fêtée dans tous les salons applaudie dans tous les théâtres de Londres chassée le lendemain de tous les garnis sans pouvoir trouver un oreiller où reposer sa tête tournant la meule comme Samson et disant comme lui les deux sexes mourront chacun de son côté c'est donc l'introduction du vers emblématique de Vigny donnant le titre Sodome et Gomorre à ce livre-là et Proust fait ici allusion à Oscar Oscar Wilde sans pouvoir trouver un oreiller où reposer sa tête maudit pour ses mœurs et condamnée en 1895 alors c'est une phrase très importante de ce passage et elle a été longuement analysée à la fois par Nathalie Moriak et par Yuji Murakami et donc je vais renvoyer à eux ici on trouvait mais on trouvait déjà dans les anciens cahiers et ça nous montre bien comment Proust en est venu à cet oreiller dans le plus ancien cahier pour cette description de la race des tentes il y avait déjà une allusion à Oscar Wilde mais la phrase était plus simple c'était ne pouvant trouver un lit où reposer et puis un peu plus tard dans le cahier 49 en 1910 on trouve l'allusion au Christ et à l'oreiller et le lendemain errant comme un fugitif ne trouvant point comme le fils de l'homme d'oreiller où reposer sa tête d'oreiller où reposer sa tête alors cet oreiller c'est donc Nathalie Muriak et Yuji Murakami qui l'ont montré cet oreiller qui n'est pas dans le Nouveau Testament dans le Nouveau Testament chez saint Luc on lit simplement les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids mais le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête l'oreiller vient de Raskin c'est Raskin qui avait ajouté l'oreiller précisément dans ces Amélelis que Proust a traduit Raskin écrivait les renards auront-ils des tanières et les oiseaux de l'air des nids et dans vos cités faudra-t-il que les pierres aient à crier contre vous qu'elles sont les seules oreillers où le fils de l'homme peut reposer sa tête the only pillows where the son of man can lay his head l'oreiller vient donc de Raskin c'est l'oreiller de ce passage et dans une longue note de sa traduction de Raskin Proust c'est intéressant commenter cette glose charitable humanitaire de Raskin et il l'opposait à la glose matérialiste réaliste de Renan j'y pense puisqu'on a eu récemment ici un colloque sur Renan et Proust fait une pique contre Renan qui interprétait de manière biographique cette phrase de Saint Luc qui voyait dans ses mots comme un signe que Jésus commençait à éprouver quelque lassitude de sa vie vagabonde et donc cherchait un oreiller donc Proust prend le côté de Raskin contre le côté de Renan mais c'est un petit peu paradoxal puisqu'en même temps Proust à la suite de Raskin rend matériel ce texte le plus concret puisqu'il ajoute au verset de Saint Luc un oreiller là où cette litière était abstraite ces mots ont beaucoup marqué Proust puisque chaque fois qu'il cite souvent cette phrase dans la suite de sa correspondance et il la cite toujours avec l'oreiller le fils de l'homme n'a plus un oreiller où reposer sa tête c'est inscrit pour lui avec l'oreiller dans une lettre à Barès dans une lettre à Gaston Gallimard etc vous le voyez il y a une en somme une surdétermination très forte pour l'association entre le nid protecteur et l'oreiller qui se substitue ici à la litière abstraite de Saint Luc il y a une association très forte entre les joues l'oreiller le nid la tendresse la caresse tous ces mots qui sont dans le poème de Sudie Prudhomme que je citais il y a un moment où en plus il y a une rime li ni et puis il y a cette dimension à la fois christique et pédérastique qui est introduite à la fois par Montesquieu mais aussi par la comparaison que fait Proust entre Oscar Wilde et le Christ qui ne trouve pas d'oreiller où reposer sa tête l'oreiller c'est bien un objet proustien capital j'appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l'oreiller qui pleines et fraîches sont comme les joues de notre enfance je le disais la semaine passée cet oreiller il vient à la Madeleine avant la Madeleine mais au fond c'est un embrayeur de souvenirs aussi essentiels à l'entrée de la recherche c'est d'une certaine façon plus sensuelle que la Madeleine puisqu'il a toutes ses dimensions à la fois d'innocence et d'érotisme et vous voyez je crois que les premiers lecteurs pouvaient avoir des raisons de s'étonner de cette ouverture du roman qui avait de quoi choquer surtout qu'elle s'orientait très vite je n'en suis que je crois au deuxième paragraphe vers la sensualité et vers une certaine sexualité en effet sitôt après l'oreiller l'ouverture de Combré continue sur ce chemin et en même temps que l'apparition de l'oreiller dès l'apparition de cet oreiller si vous voulez bien je saute le troisième paragraphe et je m'arrête au quatrième pour poursuivre cette sensualité du texte paragraphe que vous connaissez bien aussi quelquefois comme Ève naquit d'une côte d'Adam une femme naissait pendant mon sommeil d'une fausse position de ma cuisse formée du plaisir que j'étais sur le point de goûter je m'imaginais que c'était elle qui me l'offrait mon corps qui sentait dans le sien ma propre chaleur voulait s'y rejoindre je m'éveillais le reste des humains m'apparaissait comme bien lointain auprès de cette femme que j'avais quittée il y avait quelques moments à peine ma joue était chaude encore de son baiser de nouveau cette joue et le baiser de l'oreiller mon corps courbaturé par le poids de sa taille là encore il me semble qu'on pourrait s'étonner que cette phrase n'ait pas ces quelques phrases trois ou quatre n'aient pas été lues plus attentivement bon il me semble qu'on y retrouve la passante on y retrouve ce grand thème baudelairien de la passante la femme inconnue il y en aura de multiples incarnations dans la recherche du temps perdu notamment une fille aux roses rouges auxquelles je m'étais intéressé il y a longtemps bien sûr c'est une passante un peu particulière au sens de particulier qu'on a vu la semaine passée c'est une passante un peu particulière puisqu'elle a été aperçue non pas dans la rue dans un train le train c'est le grand lieu d'apparition de la passante au 19ème siècle comme dans le poème de Célie Prudhomme la scène dramatique c'est d'être dans un train et de voir une femme sur le quai ou le contraire et cette fois-ci elle est aperçue non pas dans un train ou sur un quai mais dans un songe et dans un rêve qui est manifestement érotique elle est issue du corps même du héros et vite disparu voici la suite ainsi comme il arrivait quelquefois la dernière ligne elle avait les traits d'une femme que j'avais connue dans la vie j'allais me donner tout entier à ce but la retrouver comme ceux qui partent en voyage pour voir de leurs yeux une cité désirée et s'imaginent qu'on peut goûter dans une réalité le charme du songe peu à peu son souvenir s'évanouissait j'avais oublié la fille de mon rêve peu de commentaires de ce paragraphe à vrai dire en tout cas à ma connaissance peu de commentaires de ce plaisir nocturne alors qu'on a beaucoup glosé à la belle époque de la psychanalyse Pierre Norat demandait l'autre jour pourquoi je n'avais pas invité de psychanalyste on a beaucoup glosé la scène d'un anisme qui a lieu plus tard dans Combré en haut de la maison dans le petit cabinet sentant l'iris où le héros se réfugie lorsque sa grand-mère est persécutée par sa grand-tante qui veut faire boire du cognac au grand-père et c'est à la page dans les premières pages toujours de Combré que ce cabinet sentant l'iris est décrit comme refuge pour moi sans doute parce qu'elle cette pièce était la seule qui me fut permis de fermer un clé à toutes celles de mes occupations qui réclamaient une inviolable solitude la lecture la rêverie les larmes et la volupté dans cette série dans cette gradation la petite pièce là au début de Combré est présentée avec assez de discrétion simplement son cassis sauvage j'ai mentionné qui passait une branche de fleurs par la fenêtre entreouverte mais la scène qui se déroule à peu près 200 pages plus loin dans Combré 200 pages dans le texte de 1913 moins aujourd'hui dans la Pléiade la scène qui se déroule 200 pages plus loin dans Combré ne laisse aucun doute au lecteur sur les activités en vue desquelles le héros s'isole dans ce lieu clos avec les hésitations héroïques du voyageur qui entreprend une exploration ou du désespéré qui se suicide défaillant je me frayais en moi-même une route inconnue et que je croyais mortelle jusqu'au moment où une trace naturelle comme celle d'un colimaçon s'ajoutait aux feuilles du cassis sauvage qui se penchait sur moi ce passage n'est pas signalé par aucun des premiers lecteurs à ma connaissance mais je vois un indice de la réaction qui a pu être celle de certains des premiers qui ont découvert ce passage dans la traduction de Scott Moncrief en anglais en 1922 qui est déjà beaucoup plus longue en anglais ce qui surprend puisque l'anglais est toujours plus court que le français par définition avec les héroïques scruples de un traveller setting forth pour unknown climes ou de un desperi desperi wretch hesitating on the verge of self-destruction fainte avec l'émotion I explored across the bounds of my own experience an untrodden path which I believed might lead me to my death even until passion spent itself and left me shattering among the sprays the flowering current which creeping in through the window tumbled all about my body plus de traces naturelles comme celle d'un collimation je ne crois pas qu'il y ait de collimation dans cette traduction il a disparu de la traduction anglaise et lui a été substituée une expression qui me semble-t-il est complètement absente de la version française passion spent itself and left me shattering Scott Moncrief a eu un autre texte en main sans qu'on sache si son choix résulte du malentendu ou de la pudeur mais voilà un témoignage de première lecture et je disais bien avant ce passage indiscret peu on parlait du rêve érotique initial je citais l'autre jour le début du livre du livre important de Jean-Yves Thadier sur Proust et Freud publié récemment on ne cesse de faire des réflexions endormant sur ce qu'on vient de lire une église un coitueur une femme née d'une fausse position de la cuisse s'agit-il vraiment de faire des réflexions sur cette femme au contraire le livre de Proust et ce n'est quand même pas banal offre au lecteur dès ce quatrième paragraphe une description précise d'un rêve érotique suivi d'un plaisir solitaire si vous allez consulter la traduction anglaise vous verrez que là aussi Scott Moncrief a gommé ce passage mais c'est une audace devant laquelle Proust n'a pas reculé et s'il n'a pas reculé devant elle c'est qu'elle devait lui paraître essentielle pourquoi ai-je aussitôt cité le passage qu'on trouve 200 pages plus loin dans Combré dans le texte définitif c'est parce qu'initialement ils étaient liés le rêve érotique du début du quatrième paragraphe dans le texte définitif et la scène d'un anisme qui a lieu 200 pages plus loin lors de l'évocation de la naissance du désir du côté de Roussinville ces deux moments apparaissaient en même temps dans le cahier 5 en 1909 à la même page que l'oreiller ils sont liés à l'oreiller au plus ancien des brouillons ce qui confirme la valeur de celui-ci voilà l'apparition de ce passage dans le cahier qui comme vous le voyez est utilisé tête bêche je me rendormais parfois pendant mon sommeil comme Ève naquit sortie d'une côte d'Adam une femme naissée s'élevait d'une fausse position de ma cuisse née du plaisir que j'étais sur le point de prendre d'éprouver pardon elle s'était formée à temps pour que je puisse croire que c'était elle qui allait me le donner mon corps qui sentait dans le sien la chaleur dont il l'avait animée voulait se rejoindre à lui je l'embrassais je m'éveillais vous voyez que c'est une rédaction qui est déjà très proche de celle du texte définitif même si elle est au tout début de la recherche et au feuillet suivant on tourne la page et on trouve ceci c'est une page que je vous ai déjà montrée puisqu'en haut on a la chemise le drap et l'oreiller pour former le nid protecteur et puis juste en dessous ce développement sur l'onanisme c'était aussi d'autres impressions à peine moins anciennes mais si basse qu'un écrivain serait inexcusable de les dépeindre si l'impossibilité où on est de les ressentir une fois passée la première adolescence vous voyez que tout ce passage est écrit à la troisième personne est un personnel Proust marque cette distance on est de les ressentir une fois passée la première adolescence ne leur donner quand elles se montrent dans nos rêves ce charme d'être détachée de tout lien avec la terre de s'y épanouir comme des fleurs d'eau et donner en somme le parfum de cet âge comme tout ce qui a disparu avec lui poétique ou non comme une chaude journée peut être évoquée aussi bien par le bourdonnement des mouches dans la chambre que par le parfum des lilas dans le parc la Rochefoucauld a dit qu'on n'aime qu'une fois dans sa vie les autres amours sont moins involontaires j'en dirais autant c'est le bas de la page j'en dirais autant de ce plaisir qu'à l'âge où l'on ne connaît pas encore l'amour on cherche seulement auprès de soi-même on ne le connaît guère qu'une fois bientôt on ne se contente pas d'y associer vaguement l'idée d'une femme on imagine que c'est elle qui vous le donne on veut croire qu'on n'est pas seul on est dans ses bras et on ne cherche pas ce plaisir solitaire pour lui-même on ne se donne en somme qu'une occasion de plus d'être avec elle comme dans les amours dont parle la Rochefoucauld etc le trouble de l'amour qui la première fois fut si involontaire et si délicieux nous voulons le multiplier en le goûtant artificiellement aussi qu'est-ce qui caractérise mieux la 15e année que texte interrompu et vous voyez qu'il était là pour le tout début de Combré la toute ouverture de Combré avec cette allusion à la Rochefoucauld qui mettait quelques distances voici les premières ébauches pour ce plaisir le narrateur analyse cette première fois où l'adolescent est surpris par le plaisir et puis cette répétition artificielle ou mécanique la recherche aurait pu commencer dès sa troisième page avec ce type d'expérience qui repoussait jusqu'à la page 200 dans le texte définitif il me semble là aussi nécessaire de citer la lettre surprenante mais impudique de Proust mais pas plus après tout que l'échange avec Montesquieu une lettre étonnante c'est comme ça qu'elle était présentée non surprenante elle était présentée lorsqu'elle est apparue sur le marché il y a quelques années lettre de Proust à son grand-père Nathée Veil en mai 1888 Proust avait donc presque 17 ans belle écriture qui n'a pas beaucoup changé comme vous le voyez entre le Proust de 16 ans et le Proust des manuscrits je viens réclamer de ta gentillesse la somme de 13 francs que je voulais demander à monsieur Nathan mais que maman préfère que je te demande voici pourquoi j'avais si besoin de voir une femme pour cesser mes mauvaises habitudes de masturbation que papa m'a donné 10 francs pour aller au bordel mais premièrement dans mon émotion j'ai cassé un vase de nuit 3 francs deuxièmement dans cette même émotion je n'ai pas pu baiser me voilà donc comme devant attendant à chaque heure davantage 10 francs pour me vider et en plus c'est 3 francs du vase mais je n'ai pas osé redemander si tôt de l'argent à papa et j'ai malheureusement je n'ai pas de photographie de la deuxième page ça c'est dans le catalogue on ne donnait que la première et j'ai espéré que tu voudrais bien venir à mon secours dans cette circonstance qui tu le sais est non seulement exceptionnelle mais unique il n'arrive pas deux fois dans la vie d'être trop troublé pour pouvoir baiser il y aurait bien sûr beaucoup à dire sur la liberté qui régnait entre le petit-fils et le grand-père et aussi sur la manière dont on parlait de la sexualité dans une famille bourgeoise à la fin du 19ème siècle il y aurait aussi beaucoup de choses à dire sur les prix je vous avais donné lors d'un premier cours la valeur du franc du début du siècle un franc de 1888 c'est un peu moins de 4 euros d'aujourd'hui une courte digression un souvenir personnel cette lettre elle n'est pas connue disais-je depuis tellement longtemps elle est connue depuis 1992 parmi un lot de lettres de Proust à ses grands-parents qui appartenait à la collection de Jacques Guérin je vous ai déjà parlé de Jacques Guérin le propriétaire des épreuves qui sont aujourd'hui à Genève et ce lot des lettres de Proust à ses grands-parents très intéressantes dont celle-ci est passée en vente le 20 mai 1992 c'était la septième vente de cette extraordinaire collection de Jacques Guérin et je me souviens d'avoir vu cette lettre avant la vente dans l'exposition qui a précédé en compagnie de Philippe Kolb c'est pour ça que je le mentionne Philippe Kolb l'éditeur le grand éditeur de la correspondance de Proust que j'ai retrouvé là par hasard et nous avons déchiffré ensemble cette lettre c'était son dernier voyage à Paris puisqu'il est mort six mois plus tard en 1992 c'est donc la dernière fois que je l'ai vue devant cette lettre qui a été vendue pour 130 000 francs 20 000 euros son prix aujourd'hui me semble-t-il serait au moins dix fois plus je ne sais pas qui l'a acheté en tout cas dans le cahier 5 que je montrais juste auparavant c'est parmi les fragments pour le réveil que s'interpole cette réflexion sur le plaisir solitaire et puis Proust y revient à propos de ce nid protecteur justement tout ça est lié au nid protecteur de ces sensations qui revenaient alors de ces sensations qui revenaient alors quelquefois dans mon sommeil je n'oserais pas parler si elle n'était apparue presque poétique et suit une longue description qui dure plusieurs pages de ce cabinet qui sent alors le lilas et non encore le cassis jusqu'à un passage qui a donc été souvent glosé il y a une vingtaine d'années à tout moment je croyais que j'allais mourir enfin s'éleva un jet d'opale par élan successif comme au moment où il s'élance le jet d'eau de Saint-Cloud le jet d'eau de Saint-Cloud peint par Hubert Robert qui reviendra souvent dans la recherche du temps perdu puis une addition en face et voici cette addition mais une odeur mais une odeur acre une odeur de sève simulée donc à l'odeur du lilas avant le cassis comme si j'eusse cassait la branche j'avais seulement laissé sur la feuille une trace argentée et naturelle comme fait le fil de la Vierge ou le colimaçon le fil de la Vierge ou le colimaçon mais sur cette branche il m'apparaissait comme le fruit défendu sur l'arbre du mal et comme les peuples qui donnent à leur divinité des formes inorganisées ce fut sous l'apparence de ce fil d'argent ce fil d'argent qu'on pouvait tendre presque indéfiniment sans le faire finir et que je venais de tirer de moi-même en allant tout au rebours de ma vie naturelle que je me représentais dès lors et pour quelque temps le diable se représenter le diable sous la forme du fil de la Vierge ce qui est écrit dans ce passage c'est une sorte de comble qui résume la profanation qui est inséparable du plaisir les fils de la Vierge qu'on appelle aussi fils de Notre-Dame ou encore cheveux d'ange ce sont ces flocons ces filaments blancs ces fils à soie qui sont produits par les araignées à l'automne par les araignées qui vivent en particulier sur les feuilles des tilleuls et c'est un moyen de dispersion des petits bien sûr ces fils de la Vierge sont évoqués par Michelet dans l'insecte la formation de leur belle toile d'automne si poétique qu'on appelle les fils de la Vierge à propos de l'araignée les fils de la Vierge et bien encore une fois c'est un objet poétique un cliché poétique du XIXe siècle le fil de la Vierge je prends cette définition chez un naturaliste c'est suivant les antiques légendes les fils provenant de la quenouille de la mère de Jésus enfant pendant qu'il sommeille la Vierge assise les fils de ses doigts menus au bout de son fuseau et les laisse s'éparpiller dans l'air pour rendre plus chaud l'hiver le nid des oiselets on retrouve donc les oiseaux on retrouve le nid imaginé plus de confort que dans un nid rembourré de fils de la Vierge le fil de la Vierge c'est un cliché poétique par excellence romantique symboliste il appartient à l'attirail littéraire du XIXe siècle il y a des fils de la Vierge chez Balzac chez Flaubert chez Georges de Sand chez Baudelaire chez les Goncourt chez Malarmé chez Péguy chez Zola et même chez Gaston Leroux qui les appelle ces fils que de chères petites bêtes du bon Dieu tissent entre les arbres et après Proust cela continue Albert Béguin dans L'âme romantique et le rêve retrace ces fils de la Vierge à Jean-Paul les fils de la Vierge tissent dans l'air des voiles immatérielles vous voyez qu'associant le fil de la Vierge à ce dépôt du colimaçon Proust mêle de manière scandaleuse le poétique et le trivial le pur et l'impur comme il disait à Montesquieu mélange de litanie et de foutre ces fils de la Vierge sont donc effacés puisqu'on n'a plus que le colimaçon d'encombrer mais ils apparaissent un peu plus loin justement à propos des aubépines ils reviennent d'encombrer c'est dans la description des aubépines et du mois de mai plus haut s'ouvrait leur corolle ça et là avec une grâce insouciante retenant avec une grâce insouciante retenant si négligeamment comme un dernier et vaporeux atour le bouquet des tamines fines comme des fils de la Vierge qui les embrumaient toutes entières qu'en suivant qu'en essayant de mimer au fond de moi le geste de leur efflorescence je l'imaginais comme si ça avait été le mouvement de tête étourdie et rapide au regard coqué aux pupilles baissées pupilles diminuées d'une blanche fille distraite et vive voilà les fils de la Vierge qui reviennent mais malheureusement je dois m'arrêter d'en parler simplement je vous dirai que dans ces passages des brouillons ils sont précisément associés à l'odeur d'amande des aubépines ils sont associés de manière constante à ces odeurs et bien cela me fait conclure en disant que peut-être qu'après tout Montesquieu n'était pas un si mauvais critique de ces pages qui sous l'odeur d'amande avait retrouvé les fils de la Vierge merci 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 Merci.